Alors bonjour et bienvenue à notre guide d'ouverture pour les piscines hors terre. Tout d'abord, nous vous recommandons de démarrer votre piscine le plus tôt possible. Ce qu'on entend par le plus tôt possible, c'est dès qu'il n'y a plus de glace dans votre piscine et sur la toile d'hiver, c'est le moment de pouvoir partir votre piscine. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on vous le recommande de la partir le plus tôt possible? C'est que quand on part de notre piscine et que l'eau est froide encore, il n'y a pas de chance de prolifération de micro-organismes qui fait que notre eau est gâtée. Donc, c'est plus facile de la partir très tôt en saison. Première étape à faire lorsqu'on démarre sa piscine, c'est tout d'abord de retirer notre toile d'hiver. Donc, on fait attention de garder toutes les feuilles qui se sont accumulées sur le dessus de la toile. Et ne pas les faire aller dans la piscine parce que c'est le but de ramasser les feuilles. Donc, on retire notre toile et par la suite, on la sort de la piscine et on l'étend sur la pelouse ou sur notre terrain, sur un espace suffisamment grand pour pouvoir l'étendre. Et on la laisse sécher pour éviter toute forme de moisissure qui pourrait se former si on la plie encore humide. Maintenant, la troisième étape, on est rendu à brancher toute la quincaillerie ou la tuyauterie de notre piscine. Au moment de l'installation, on s'assure de vérifier tous nos joints toriques ou les O-rings et s'assurer qu'ils ne s'effritent pas ou qu'ils ne sont pas endommagés. Par la suite, on peut aussi y placer du lubrifiant. Très important de ne pas utiliser de la vaseline, mais bien un lubrifiant qui est spécifiquement conçu pour les joints toriques, pour éviter justement de détruire nos joints et pour s'assurer de l'étanchéité de toute notre installation. Donc, comme je vous ai dit, on branche notre équipement. Là, ce qu'on voit ici, c'est pour les gens qui ont un système au sel, bien c'est aussi le temps de brancher son système au sel avec la cellule qui est dans la dernière partie avant le retour d'eau. Pour les gens qui n'ont pas nettoyé leur cellule au sel à l'automne au moment de la remiser pour l'hiver, bien ça serait le temps de la nettoyer avant de commencer la nouvelle saison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un nettoyant à cellule qui est conçu à cette fin et on utilise aussi le socle afin d'y insérer notre cellule pour qu'elle se maintienne bien droite à la verticale lorsqu'on y verse le nettoyant à cellule. Par la suite, bien c'est aussi le temps d'installer tous les autres accessoires qu'on a retirés de notre installation. Qu'est-ce que j'entends comme accessoire? Bien, on a une crétine qui se trouve dans notre pompe. On a aussi le manomètre ou le gauge à pression à réinstaller sur notre filtreur. On a la petite bouteille transparente qu'on doit aussi réinstaller. Ne pas oublier d'installer le bouchon à la base du filtreur parce que si on part de notre piscine et que le bouchon n'y est pas, bien notre piscine va se vider lorsqu'on va partir notre pompe. Et finalement, bien on doit aussi installer la dernière pièce qui est l'œil dans le retour d'eau. Donc, sur cette image-ci, on voit bien l'endroit où l'œil doit se situer. Donc, ici sur l'image, on voit que tous nos tuyaux sont bien branchés de l'écumeur vers la pompe, de la pompe vers le filtreur et du filtreur vers la cellule au sel pour ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas de système au sel, bien, ils s'en vont directement vers le retour d'eau. Donc, rendu à cette étape-ci, bien, c'est le temps de nettoyer les débris qui s'y trouvent, qui se trouvent dans notre piscine et aussi de nettoyer le tour de la piscine parce que c'est possible que durant l'hiver, il y ait un cerne qui se soit formé tout autour sur le vinyle. Et c'est le temps aussi d'utiliser notre pluie ou notre filet pour pouvoir ramasser les feuilles, les dernières feuilles qui flottent sur la piscine. Par la suite, ou pendant qu'on ramasse les feuilles et qu'on nettoie la ligne tout autour de la piscine, on place le boyau d'arrosage dans la piscine et on attend que le niveau de la piscine monte jusqu'à l'avant-dernière vis. C'est un indicateur. On regarde notre écumoire, on regarde la dernière vis avant le haut et c'est l'endroit où on monte le niveau d'eau. Par la suite, comme on a suffisamment d'eau dans la piscine, tous nos boyaux sont branchés, donc c'est le temps de partir notre piscine. Avant de partir notre pompe, on place notre manette sur le dessus de notre filtreur à la position contre-courant ou backwash. Donc, très important parce qu'on va sûrement en même temps d'avoir branché tous nos tuyaux, d'avoir branché notre petit tuyau bleu en vinyle. On étire le tuyau et on place la manette à la position contre-courant ou backwash et on actionne la pompe. On fait cette opération-là pendant deux minutes. C'est sûr que ça risque de faire baisser légèrement le niveau d'eau de votre piscine. Mais vous n'aurez qu'à rajouter de l'eau par la suite. Une fois l'opération contre-courant ou backwash terminée, on ferme la pompe, on place la manette vers la position rince, on réactive la pompe pour 30 secondes et par la suite, on referme la pompe et on place la manette vers la position filtre et on réactive la pompe. Pour les gens qui n'ont pas fait le nettoyage de leur filtre au sable à l'automne, ça pourrait être un bon moment pour faire cette opération-là. On utilise un produit qui s'appelle nettoyant pour filtre au sable. On utilise ce produit-là, on le verse en totalité dans l'écumoire pendant que le filtreur est à la position backwash. Donc, comme vous voyez, une fois la position filtre, on réactive notre pompe à la position on ou marche. On va maintenant commencer à ajouter les produits pour partir notre piscine. Donc, il y a des ensembles ou des trousses d'ouverture qui sont disponibles en magasin. Donc, trousses pour le sel pour les gens qui ont une piscine au sel, trousses pour le chlore pour les gens qui ont une piscine qui utilisent le chlore comme désinfectant. Donc, vous avez les deux types de trousses et vous avez également des trousses en fonction de la quantité d'eau qu'il y a dans votre piscine. Normalement, nous vous demanderions de prendre un échantillon d'eau, de venir en magasin ou nous ferions une analyse de votre eau à notre laboratoire. Ce que vous avez comme alternative, c'est que vous pouvez utiliser un système de languettes comme ceci. Dans une petite bouteille, il y a différentes languettes. Vous trempez la languette dans l'eau et vous allez pouvoir être en mesure de vérifier les différents paramètres en fonction du pH, du chlore, de l'alcalinité totale, de la dureté calcique et du stabilisateur de votre piscine. Et vous pouvez, à ce moment-là, ajouter les produits en fonction de la quantité nécessaire. Si vous regardez sur le mode d'emploi derrière le contenant, ça vous indique les quantités ajoutées en fonction du niveau qu'il y a actuellement dans votre piscine. Vous avez en magasin les différents produits pour pouvoir ajuster votre piscine et bien la balancer en fonction des paramètres que vous avez vus avec les languettes. Il est possible d'aller sur le site de clubpiscine.ca et de faire les commandes en ligne et par la suite de venir les chercher en magasin. Donc, les gens qui ont un système au sel, votre système au sel en début de saison ne fonctionne pas parce que les systèmes au sel ne fonctionnent pas dans l'eau froide et à ce temps-ci, l'eau est trop froide pour faire fonctionner le système au sel. Donc, temporairement, on vous demande d'utiliser du chlore jusqu'à temps que l'eau de votre piscine ait atteint un degré de 68 Fahrenheit ou de 20 degrés Celsius. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir partir votre système au sel et vous n'aurez plus besoin d'utiliser du chlore comme désinfectant. Vous pouvez utiliser un système de languettes pour pouvoir mesurer la quantité de sel qu'il y a dans votre piscine et faire l'ajustement nécessaire pour que votre système fonctionne bien. Vous avez ici les différents produits de chlore qui sont offerts en magasin ou sur le site clubpiscine.ca où vous pouvez faire les commandes en ligne et venir les chercher en magasin. Merci.